Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du Géjuno-Hiléon, tout en suivant ce plan. D'abord définition et situation, puis sa disposition, ses dimensions, sa configuration externe, sa structure, sa configuration interne. Ensuite nous décrirons ses moyens de fixité et ses rapports. Enfin sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Le Géjuno-Hiléon est la partie de l'intestin grêle qui s'étend de l'angle duodéno-géjunal à la valvule hiléocécale. Il comporte deux segments, un segment proximal appelé le Géjunum, qui représente les deux cinquièmes supérieurs. Et un segment terminal, appelé l'Hiléon, qui lui, représente les trois cinquièmes inférieurs. Il occupe les tâches sous-mésocoliques de l'abdomen. Sa fonction essentielle est la digestion et l'absorption des aliments. Le Géjuno-Hiléon se présente sous forme de plusieurs anses flottantes, au nombre de 15 à 16 anses. Elles sont disposées en cinq groupes, deux verticaux latéraux, droits et gauches, deux groupes horizontaux, supérieurs et inférieurs. Un groupe central. Chacun a la forme d'un U, dont la concavité se dirige vers la ligne médiane, et dont les branches sont en contact avec celles des autres anses. La longueur moyenne du Géjuno-Hiléon est d'environ 5 à 6 cm. Il est relié à la racine du mésantère, qui mesure environ 15 cm de long. Son calibre diminue progressivement, de 4 cm au niveau du Géjunum, à 2,5 cm au niveau de l'Hiléon. Le Géjuno-Hiléon est un tube creux et cylindrique. Sa surface externe lisse et rosée. Le Géjunum est plus épais, plus rouge et plus vascularisé que l'Hiléon. À la coupe, chacun se présente deux faces convexes et deux bords, un bord libre dans la cavité abdominale, antérieur et convexe. Et un bord adhérent au mésantère, postérieur et concave. La dernière ans s'abouche dans le côlon ascendant, par l'intermédiaire de la valve uliléocale. La paroi intestinale est composée de 4 tuniques, de la superficie vers la lumière. La serreuse. La musculaire, composée de deux couches, l'une externe, longitudinale, l'autre interne, circulaire. La sous-muqueuse. Et la muqueuse, qui présente un épithélium prismatique simple et des glandes de l'hibercune. La surface interne du Géjuno-Hiléon, étudiée grâce à la fibroscopie, présente des vilosités. Des follicules clos groupés en amas, appelées plaques de payée. Et des plis semi-circulaires dont le nombre va en diminuant. Le Géjuno-Hiléon est très mobile. Il est fixé uniquement au niveau des extrémités et par son bord adhérent à la paroi abdominale postérieure par le mésantère, qui présente Deux faces, antérieures et postérieures. Un bord libre intestinal qui suit les sinuosités des anses intestinales. Un bord pariétal qui correspond à la racine du mésantère, adhérent à la paroi abdominale postérieure. Sa longueur est d'environ 15 cm. Une extrémité supérieure qui répond à l'angle du haut des nos géjunales, formant un point très fixe. Et une extrémité inférieure qui répond à la jonction iléosécale. Le Géjuno-Hiléon occupe une large partie E de la cavité abdominopelvienne. Il est plus étendu à gauche que à droite. Il répond en avant à la paroi abdominale antérieure, et au grand épiploon. En arrière, il répond aux organes rétropéritoneaux et à la paroi abdominale postérieure. Le Géjuno-Hiléon répond en haut, au colon transverse et son méso. En bas, au colon iliopelvien, au rectum et aux organes génitaux urinaires. A gauche, au colon descendant et à la paroi latérale de l'abdomen. A droite, au CCM, au colon ascendant et à la paroi latérale de l'abdomen. Le Géjuno-Hiléon est vascularisé par les artères intestinales, qui sont au nombre de 12 à 15 artères. Elles naissent de l'artère mésentérique supérieure et cheminent dans le mésentère. Elles se divisent et s'anastomosent entre elles, en formant une première série d'arcades. De la convexité de chaque arcade, part une artère, qui se bifurque à son tour, formant une deuxième série d'arcades et ainsi de suite. Trois séries d'arcades sont constituées avant que les vaisseaux gagnent l'intestin. La dernière série donne les vaisseaux droits qui abordent le bord adhérent. Chaque vaisseau droit se divise en branches antérieures et postérieures, destinées à la face respective du tube intestinal, au sein duquel elles formeront une autre série d'anastomoses. La vascularisation du Géjuno-Hiléon est de type terminal, expliquant certaines nécroses intestinales en emporte-pièce, en cas d'oblitération. Le retour veineux se fait vers la veine mésentérique supérieure, selon une disposition analogue à celle des artères. La lymphe du Géjuno-Hiléon est collectée, soit directement par des troncs intestinaux, soit par des groupes lymphatiques, mésentériques. Pré-aortiques ou latéraux aortiques gauche. Le long de leur trajet se disposent de nombreux ganglions lymphatiques mésentériques placés le long de l'insertion du mésentère ou dans le mésentère même. Ils se distinguent en groupes périphériques. Intermédiaires Centrale L'ensemble se dirige vers le tronc lombaire gauche ou vers la citerne de Péquet. Les nerfs du Géjuno-Hiléon proviennent du plexus celiaque par le plexus mésentériques supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada